Bon alors, qu'est-ce qu'il a fait Edouard ? Dans la continuité de son test de charisme réussi, Edouard s'est joint à la table des patrouilleurs. C'est alors qu'il s'est présenté comme étant le futur plus grand pirate des sept mers. Sauf que la piraterie est illégale. Et d'ailleurs, les patrouilleurs lui ont fait comprendre qu'ils étaient à deux doigts de lui passer les menottes. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Ah ah ah, putain, j'y crois pas, mais c'est une perle celui-là. Mais grâce à son agilité orale, il réussit à détourner la discussion de lui. Pendant ce temps, Adriel est parti prendre une chambre et y aller se reposer. Quoi ? Adriel est parti se coucher ? Oh, il n'y aura pas de grabuche ce soir. Eh bien... On t'écoute, Sipion. Il se trouve que Edouard a un peu beaucoup provoqué des patrouilleurs et que la situation s'est envenimée au point qu'ils sortent leur lame. Naëlle d'Or, voyant la situation dégénérer, a très vite rejoint Edouard. Donc là, t'es en train de nous expliquer qu'il a lancé une baston, qu'il l'a arrêtée et qu'il en a relancé une tout seul. Non mais c'est clair, y'a pas à dire. C'est un génie ce mec là. À partir de là, tout s'est accéléré. Edouard a dégainé. Naëlle d'Or a utilisé une murmure dans le vent pour qu'Adriel les rejoigne. Les deux patrouilleurs ont tous les deux porté deux coups bloqués par Edouard. Naëlle d'Or s'est préparé à prendre la prochaine attaque après que l'un des deux patrouilleurs les défiait du regard. Edouard, lui, a porté une attaque dans le vent, se déplaçant afin d'avoir la cheminée derrière lui et se donnait plus d'ampleur avec les flammes crépitantes. Il est vraiment pas croyable celui-là. Au milieu de tout ça, il y avait le tavernier qui essayait de calmer les embrouilles mais sans succès. C'est alors qu'Adriel a rejoint le bazar et par un excellent jeu de charisme a fait imposer son aura malsaine afin de calmer la bagarre. Ah mais décidément ! Ils sont indécis dans cette équipe ! Ils créent des bagarres pour les interrompre juste après ! Heureusement qu'ils organisent pas des combats de boxe ! Enfin, il est vrai que le pauvre tavernier ne méritait pas de voir sa taverne s'accacher. Il n'a rien demandé ! Ouais, ok pour le tavernier mais on a quand même envie d'avoir l'action là ! Ça s'est terminé comment cette histoire ? Les deux patrouilleurs se sont rassis. Naeldor et Adriel sont partis dans leur chambre et Edouard... Edouard ? Je sais pas pourquoi mais je sens qu'il a encore fait une connerie ! Edouard s'est enfin rappelé qu'il devait rencontrer un guide dans cette taverne ! Hein ? Eh bien, si Adriel connaît bien la région pour y avoir vécu et peut ainsi guider Naeldor, Edouard avait fait appel à un guide car il ne connaissait pas encore les dommages qu'il a rencontrés sur le chemin. Sauf que depuis qu'il est rentré dans la taverne, il s'est occupé de tout et de tout le monde sauf le guide qu'il était censé retrouver à la taverne ! Mais quel boulet ! Il est vraiment irrécupérable ! Et ça, ce n'est pas le pire ! Alors, qu'il demandait des informations au tavernier, il a loupé un jet de sagesse afin de remarquer quelque chose, quelque chose d'important, parti fait énormément dormir par terre dans la chambre padrille et Naeldor afin de ne rien payer. Ah ouais, non, mais là, y'a pas à dire, mais dans la case aventurier, on a atteint un autre niveau ! Alors que la pluie dehors redoublait d'intensité, un énorme fracas se fit entendre et un hurlement du tavernier motiva nos héros à aller voir de quoi il en retournait. Quand ils sont sortis dehors, ils ont pu s'apercevoir qu'un arbre s'était écrasé juste à côté de la taverne. Ils l'ont échappé belle ! Puis alors que tout le monde s'apprêtait à rentrer, Edouard soupçonna que quelqu'un avait essayé de découper l'arbre pour le faire s'abattre sur la taverne. Hein ? Mais c'est complètement tordu. C'est clairement la faute de la tempête. Non, mais il a raison ! Ça pourrait être le coup d'un criminel ! Donc, quelqu'un aurait attendu sous la tempête que tout le monde soit dans la taverne pour découper un gros arbre, ce qui prend du temps, hein, et en plus se rater ? Ouais, bon, c'est sûr que dit comme ça, c'est un peu ridicule. Mais alors les deux autres, là, ils faisaient quoi pendant ce temps ? Eh bien, ils regardaient aux alentours afin de voir si d'autres arbres ne risquaient pas de tomber sur la taverne. Voilà ! Ça, c'est déjà plus judicieux. Mouais ! Alors qu'ils prêtaient attention à ce qu'il se passait, ils entendirent dans la taverne des hurlements de panique. Ils provenaient d'une porte qui menait vers la cave. Adriel fonça vers le tavernier pour lui demander s'il avait entendu les cris. Grâce à un test de sagesse difficulté 15, réussi pile-poil, il s'aperçut, suite à la réponse négative, que le tavernier était clairement en train de mentir et qu'il cachait quelque chose. Il lui demanda alors les clés avec insistance et au moment où il s'apprêtait à les lui donner, deux personnes se sont interposées. Enfin ! Ils vont pouvoir démonter les deux patrouilleurs depuis le temps que j'attendais ça ? Cette fois, il n'y aura personne pour s'interposer. Ils vont enfin se battre. L'un des deux patrouilleurs invita Naëldor à rejoindre, je cite, sa forêt de l'Opète. Quelle enfoiré ! Oula ! Mais je t'ai jamais connue aussi violente, dis donc ! C'est de la mairie d'être oxy, hein ? Ah ouais, il n'y a pas à dire que t'es violente. Et il a réagi comment, Naëldor ? Ni une ni deux. Il a bondi sur celui qui avait dit ça en dégainant son bâton. Malheureusement, il effectua un minable jet d'attaque de 10 et ayant peu de force, 10 devint un 9. Autant dire que il échoua. Ah non, mais il n'aide pas lui aussi, hein ? Au moins, il reste Adriel. Justement. Ah, c'est pas vrai ! Adriel utilisa son sort de peur. Il jeta le dé et obtint un score d'attaque magique de 22. Ouais ! Mais le patrouilleur s'est montré plus tenace et son esprit a rejeté l'emprise que tentait d'avoir Adriel sur lui. Oh ! La haine vouée à l'elfe était plus puissant. Il ne reste plus que Edouard ! Autant dire que c'est fichu. Ah, mais je te permets pas ! Edouard va enfin pouvoir montrer sa véritable valeur ! En attendant, c'était à Frodin et Jolin de jouer. Le premier tenta de porter un coup de couteau mais il fit un échec critique c'est-à-dire qu'il obtenut un score de 1 au dé. Un échec critique est particulièrement marquant car c'est le pire des échecs. Dans notre cas, Frodin ait perdu son couteau qui partit se planter à côté du tavernier. De plus, ceci offrit une chance de contre-attaque à Naëldor mais ce dernier choix... Décidément, ce Naëldor est vraiment pas très bon. La situation devient un peu plus désespérée où je rêve. Ils m'ont l'air en grande difficulté alors que c'est que le début. Eh mais d'ailleurs, dites voir, pourquoi les deux mages n'utilisent pas des sorts plutôt que de se battre au corps à corps ? Eh bien... c'est parce qu'ils ne possèdent pas encore de sorts pour ça. Attends là, les âmes n'ont pas pensé à apprendre des sorts d'attaque à leur corps ? Eh bien... c'est un peu plus compliqué que ça mais nous en parlerons plus tard. Ça veut dire que tout repose vraiment sur Edouard. À moins que lui aussi... Non, non. Et d'ailleurs, c'était à lui de passer à l'action. Ah ! On va enfin voir ce qu'il a dans le ventre.